Bonjour, c'est Amandine. Pour être essentiellement bien, nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Alors aujourd'hui, on est au 18e jour des défis. J'espère que vous êtes toujours motivés et toujours avec moi. Alors hier, voilà, et les autres jours précédents, on a vu plein de défis. Aujourd'hui, donc, on va essayer de développer l'amour autour de soi. Maintenant que ça y est, vous vous appréciez à votre juste valeur, que vous prenez du temps pour prendre soin de vous et toutes les petites choses qu'on a vues avant, maintenant on va essayer de développer l'amour autour de soi. Alors pourquoi c'est important ? Parce que nous, tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, on est des êtres d'amour. Et c'est ce qui fait qu'ils nous relient les uns aux autres. On est connectés, si on peut dire. Et en fait, plus on va développer l'amour autour de soi, plus on va irradier l'amour. Et plus, enfin voilà, ça va être un cercle vertueux de partage et d'amour. Alors ça peut paraître un peu fleur bleue comme ça, parce qu'on se dit, oh là là, l'amour, l'amour. Oui, mais vraiment, c'est quelque chose de primordial et d'essentiel. L'amour, on en a besoin. On en a besoin, on a besoin d'en recevoir, mais on a aussi besoin d'en donner. Et plus on en donne, plus on en reçoit. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Alors malgré, c'est vrai qu'autour de nous, on peut toujours voir des personnes qui sont moins positives que d'autres, etc. Donc c'était d'où l'intérêt d'un défi précédent de s'entourer des personnes qui vous valorisent. Parce que des personnes qui sont plutôt dans le côté valorisation et positif, sont dans la recherche aussi de partager de l'amour. Et alors ça peut être des choses toutes bêtes, mais déjà si on apprend petit à petit à s'aimer de mieux en mieux, en s'aimant soi-même, on va pouvoir aimer les autres. Parce que que vous ayez des enfants ou pas, ou que vous soyez en couple ou pas, dans tous les cas, on a conscience tous que la relation aux autres, ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais que plus on va donner, plus on va recevoir. Ce n'est pas quelque chose de sens unique en disant, pour recevoir, il faut que je donne. Oui, mais déjà il faut que ce soit authentique dans la manière que vous avez de partager. C'est vraiment dans le fait de partager, souvent on reçoit de l'amour encore en double, en fait, deux fois plus d'amour, le fait d'en donner que de se dire, je vais en donner pour en recevoir. C'est vraiment essayer d'avoir conscience, de se rendre compte que donner de l'amour et de rendre les autres heureux, ça nous rend doublement heureux. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Alors, voilà, ça peut se faire progressivement et l'objectif, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et de comprendre qu'une fois que nous-mêmes, on s'aime, qu'on voit les choses de la vie qui nous entourent, qui sont magnifiques. Et en fait, on est entouré d'âmes magnifiques. Voilà, c'est une fois qu'on a pris conscience que nous-mêmes, on est un être unique. Chaque personne que l'on croise, ça peut être un inconnu ou même des personnes qui nous entourent, sont uniques. Et eux aussi sont un diamant brut, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur lumière et à capter la lumière pour la renvoyer. Donc ça, c'est vraiment une des petites choses, mais qui est vraiment, qui a son importance aussi. C'est de partager l'amour et vraiment de donner. Plus vous allez donner d'amour, plus vous allez sentir votre cœur grandir. C'est comme quand on est enceinte et qu'on se dit « Ah tiens, est-ce que vraiment je vais l'aimer, cet être ? » Même si on l'aime déjà, mais en fait, on a une décharge d'amour, une vague d'amour qui nous remplit. Et ça, à chaque enfant qu'on a, et puis on se dit « Mais est-ce que je suis capable d'aimer autant ? » Et en fait, oui, on se rend compte que notre cœur, il n'a pas de limite. Plus on aime, plus notre cœur grandit. Et vraiment, c'est ce qui nous aide à nous épanouir et à être plus heureux, en fait, tout simplement. Donc, essayez de développer, enfin, essayez, c'est développer l'amour autour de vous. Voilà, j'espère que vous êtes contentes de ces défis. En tout cas, vraiment, moi, je suis très heureuse de vous les partager. Même si c'est des petites vidéos courtes où, voilà, je ne vais pas en profondeur vraiment dans la réalisation de chaque défi. Mais déjà, si vous arrivez à accomplir chacun des petits défis, peut-être que ça va avoir un déclic en vous à un moment donné et que vous allez vouloir aller plus loin. Et à la fin de ces défis, voilà, je vous proposerai quelque chose qui peut-être pourra vous intéresser et vous permettra d'aller encore plus loin dans la découverte de vous-même et le fait de prendre soin de vous. Voilà, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assemblez à tous ces défis. Et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !